Sous-titrage Société Radio-Canada On photographie souvent le trottoir, les caniveaux, la pierre qu'on jette, les murs du Machu Picchu. La pierre est très importante pour lui. Je trouve que c'est un photographe extrêmement moderne, extrêmement audacieux, extrêmement libre. Je trouvais dommage de ne pas pouvoir accomplir ça. L'esthétique de cette exposition renvoie au mythe du photographe de rue puisque nous sommes sur des images qui sont en noir et blanc, des cadrages extrêmement rigoureux, les sujets même photographiés. Il y a une maîtrise extraordinaire évidemment du photographe dans ses compositions. On sent également qu'il y va avec son corps. C'est-à-dire qu'il va directement se mettre au niveau du sol, il va se rapprocher peut-être de son sujet. En même temps qu'il s'en rapproche, il s'en éloigne. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement le sujet, l'individu qui va l'intéresser, c'est plutôt la personne dans l'espace urbain qui, combinée à d'autres formes, vont devenir elles-mêmes des formes dans une composition parfaite. Alors c'est très beau, esthétiquement on est très touché, c'est très émouvant. Dans le même temps, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un certain malaise peut-être avec ces images-là parce que de nouveau on est dans une situation d'impuissance face à cette misère-là qui pourtant nous captive. Donc sous-jacent, il y a la question de cette idéalisation par l'esthétique photographique de cet environnement très compliqué et toujours de cette recherche, de cette quête finalement de la bonne image avec la bonne temporalité, c'est-à-dire le moment où chacun est bien à sa place, dans une composition parfaite où l'œil va pouvoir circuler et se perdre dans les méandres de l'image, ce qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien dans ses compositions adossées sur des premiers, deuxièmes, troisièmes plans. Il est effectivement devenu très mystique à la fin de sa vie, mais même quand il était photographe, il avait comme idée que les photos étaient déjà là dans l'univers et qu'un bon photographe, qu'un bon artiste devait être suffisamment ouvert pour que ces images arrivent jusqu'à lui et qu'à ce moment-là, il n'y avait qu'à les cueillir. À propos de la photo célébrissime des deux petites filles dans l'escalier, il a dit que c'est la première photo magique qui s'est présentée. Elle s'est présentée. Je pense que le bon moment, c'est aussi comment le photographe se saisit d'un lieu, de son atmosphère, de ses circulations, et comment lui-même va construire quelque chose. Ce qui, bien sûr, est un décalage par rapport à cette croyance en l'œil magique qui, d'un seul coup, viendrait révéler quelque chose que personne ne voit. On est dans une habitude du regard, on est dans une appréhension des circulations des uns et des autres, on est dans une construction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada